A peine élu député national dans la circonscription électorale de Calibi-Ville, l'honorable député national Kabungoa Kabungo Boniface nourrit les ambitions d'être toujours aux côtés de sa base, cette fois-ci en la servant à l'exécutif provincial. Ce jeudi 31 janvier 2019, c'est lui que la population appelle affectueusement, choix utile pour Calibi à drainer une marée humaine. Quand il allait au secrétariat exécutif provincial à la CENI pour déposer la candidature de l'honorable Christian Mondeau à l'élection du gouverneur et l'honorable Kabungoa Kabungo au poste de vice-gouverneur sur cette même liste. Sur le parcours, l'honorable Kabungo est le plus heureux. Il est ovationné par toute la population qui lui témoigne une ferme adhésion à cette initiative pour le décollage de la province du Tangadika. Après avoir déposé la candidature à la CENI, Alexis Cantepa, au cadre de l'UNADEF Tangadika, se livre à la presse. Ici, ce n'est pas le premier de l'opposition et de la majorité présidentielle. Je crois que c'est vraiment un message que nous devons impliquer, et même un esprit, dans la population du Gouverneur. Voyons, et pour les députés provinciaux, l'intérêt du Tangadika. Ne voyez pas la tête des gens, ne voyez pas les intérêts mesquins, ne voyez pas... Je crois que tout le monde est à la recherche du bien-être du Tangadika et le développement du Gouverneur. Pour sa part, l'honorable Kabungoa Kabungo indique qu'il est temps de pouvoir apporter un changement dans la province du Tangadika. Oui, cette fois-ci, ça va aller, parce que le Tangadika a besoin du changement. Le Tangadika a besoin de découler. Alors, nous cherchons des compétences qui vont faire découler le Tangadika. Et nous avons un grand défi. Alors, c'est avec ça ce qui nous pousse aujourd'hui, à avoir cette envie de gérer le Tangadika. L'honorable Kabungoa Kabungo est l'un des députés nationaux les mieux élus dans la ville de Calébi aux élections du 30 décembre dernier. C'est un grand défi, c'est un grand défi.